Yo la famille, ça va parler coin flip, ce fameux terme qui rend fou tout le monde, ce fameux terme que même certains d'entre vous ne connaissent pas encore, on va tout expliquer. C'est quand même ce qui nous arrive à peu près tous les jours quand on joue au poker, des coin flip, encore des coin flip, toujours des coin flip, putain de coin flip de merde. Si vous kiffez l'univers du poker, que ce soit en ligne, en live, l'univers du jeu de manière générale, cette chaîne est faite pour vous. Je suis joueur de poker pro depuis maintenant 8 ans et je vous montre chaque dimanche les plus gros tournois que je joue en ligne. Je vous montre tout, je fais plusieurs milliers d'euros en jeu et vous pouvez suivre ça sur ma chaîne YouTube. Alors pour suivre ça, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, ça vous permet de vous envoyer une notification quand je lance un live, comme ça, vous pourrez tout simplement rejoindre le live et voir ce qui se passe, quelles sont mes cartes, etc., ce que je fais. Évidemment, je mets 4 minutes de décalage parce que sinon, quelqu'un, petit malin, pourrait s'asseoir à ma table, jouer contre moi en voyant mes cartes. Ça me donne un petit désavantage, mais léger, sachant que je joue sur des sites internationaux où les gens, je vous avouerai, ne suivent pas forcément ma chaîne puisque c'est en français et qu'eux ne sont pas forcément francophones. Ah, le coin flip ! Le fameux coin flip dont tout le monde parle au moins une fois dans une partie de poker. Le coin flip qui fait trembler une tonne de joueurs avertis. Alors tu sais, au poker, sur le très long terme, on est tous égaux face à la chance. Mais sur le court terme, et le court terme peut être long, très long, surtout si on ne joue pas beaucoup de parties, eh bien, je peux te dire que la chance rentre beaucoup en jeu. Good luck ! Particulièrement quand il s'agit de tournois, de six tango jackpots, de choses où il faut partir all-in, all-in, régulièrement pré-flop. Parce que les blindes augmentent et que la partie doit finir. Il va donc te falloir jouer des coin flip ou des flips, on appelle ça couramment des flips, c'est-à-dire des lancers de pièces, en fait, littéralement. Coin, c'est la pièce, flip, c'est le fait de la faire tournoyer. Donc des coin flip. Ça va être des coups à tapis, que ce soit pré-flop ou même post-flop, où chaque joueur a environ 50% de chances de gagner. Clairement, jusqu'à des 57-43 comme paire de dames contre As-Frois, paire de dames à à peu près 57% de cette situation-là, on considère que c'est un coin flip. C'est donc un pile ou face, un kit ou double. Généralement, ça va être une paire servie contre deux overcards, comme paire de 8 contre As-Dame, par exemple. Un coin flip peut aussi se jouer après le flop, à partir du flop, par exemple, ou de la turn. Par exemple, imagine 7-8 à cœur sur 3-6-9 avec deux cœurs. Tu as donc 15 cartes pour gagner contre une overpair ici. Tu joues les 10, les 5 pour faire la quinte, ou alors les cœurs pour faire la couleur. Tu as donc un coin flip. Autre chance de gagner qu'une paire d'As servie dans cette situation. Un petit As comme As-6 contre un Broadway assorti comme Roi-Dame futé, ça a 50%. Même si l'autoras est légèrement devant, on appelle ça communément un coin flip pour aller plus vite. Bon, il ne faut pas maudire le sort si ça ne passe pas. Par définition, tu avais une chance sur deux de l'emporter. Et puis bien sûr, parfois, tu te vois sur un flip avec ton As-3 et l'adversaire, il te montre deux As. That's poker, bro. Alors, dans quelles situations faut-il partir à tapis ? Tu as deux situations possibles, clairement. La première, c'est que tu as ces short stack, tu n'as plus beaucoup de tapis, et tu vas devoir risquer donc de partir à tapis pour pouvoir récupérer les blindes, les hantés, de récupérer aussi éventuellement un dublublub. Donc, tu vas éventuellement jouer pour doubler aussi ton tapis. C'est un mélange de tout ça. Mais en gros, tu serais très content d'avoir un coin flip. Mais attention, pose-toi toujours la question si ça vaut le coup de jouer un coin flip ou non, parce que parfois, il y a des situations où ça ne vaut pas le coup. Si par exemple, tu es déjà trop mourant en termes de tapis et que si tu te couches encore, tu vas devoir trop payer dans les blindes qui arrivent pour pouvoir avoir encore de la fold equity, c'est-à-dire encore la possibilité de faire coucher tes adversaires, il faut faire tapis au plus vite parce que tu n'auras malheureusement plus de fold equity, donc plus la possibilité de faire folder en faisant tapis. Ton tapis est une arme qui te permet de récupérer les blindes et les dentées tout en te maintenant à une zone d'au moins 6 ou 7 big blindes parce qu'en dessous de ça, c'est très dur de pouvoir encore faire tapis et d'avoir la possibilité de les faire se coucher. Il y a une autre situation où ce n'est pas forcément le moment de prendre un coin flip, c'est quand tu as beaucoup de jetons, donc tu es très profond, ton adversaire est très profond aussi. Là, si tu perds ce coin flip, clairement, tu perds ton tournoi alors que tu étais très bien et que tu avais peut-être des situations plus évidentes à jouer contre des joueurs qui étaient moins bien que toi en jetons notamment. Donc peut-être privilégie plutôt des joueurs qui ont moins de jetons que toi de les attaquer et de laisser tranquille le gros tapis et de ne pas essayer de jouer un coin flip contre le très gros tapis en te disant je vais devenir encore plus gros. Généralement, on n'aime pas jouer de coin flip, c'est normal, ce n'est pas agréable. Mais les coin flip, tu vas en jouer plein dans ta vie. Tu vas en jouer tellement que ne t'attardes pas à ces quelques coin flip que tu perds. Pense simplement très long terme et que tu vas en perdre à peu près autant que tu en gagneras. C'est des coups où une fois que tu es parti à tapis, tu n'as rien à faire. Ne regarde même pas le résultat, centre-toi sur des autres tables où tu as des décisions à prendre. Tu regarderas après si tu as des jetons encore ou si tu es éliminé. Tu t'en remets aux indigènes et a mis sa quête la déesse de la chatte. Si dans ton coin flip, tu es devant pour le moment et que ton adversaire touche la carte qui le fait te battre, et bien jeune padawan ne t'énerve pas. Arrête d'avoir peur, arrête de t'énerver, il faut t'affranchir de ces coups-là. C'est des coups à tapis que tu ne peux pas éviter de jouer. Dans tous les tournois du monde, il arrive toujours un moment où tu dois prendre un risque et partir à tapis pour jouer à un coin flip, même plusieurs. Pour gagner le Main Event WSOP, je pense qu'il faut gagner 15-20 coin flips. Donc imagine, la probabilité que ça arrive de gagner 15-20 coin flips, elle est très faible. Mais ce n'est pas grave, tu vas faire du volume, des tournois et des tournois, et puis à un moment donné, le tournoi où tu vas passer tous tes coin flips ou presque, c'est celui que tu remportera et qui fera toute la diff. Concentre-toi plutôt sur les coups où tu peux choisir ton destin. C'est ton destin ! C'est ton destin ! Prends-toi en main ! C'est ton destin ! C'est tous ces coups-là mis bout à bout qui vont faire la différence sur tes revenus générés grâce à ce jeu. Il faut débarrasser cette vision fataliste du poker. Il faut voir le coin flip plutôt comme une série infinie de coups que tu vas jouer toute ta vie. Sois bien conscient qu'il t'en arrivera à chaque tournoi que tu joueras, et sois surtout conscient que tu seras autant de fois du côté gagnant que du côté perdant sur le long terme. Il n'y a aucune raison que sur un nombre infini de coin flips joués, un joueur soit plus gagnant qu'un autre. C'est mathématique. Tu peux poser la question à n'importe quel prof en classe prépa math. Super, il te dira la même chose. Du coup, ne sois plus fataliste et quand tu joues un coin flip, que tu gagnes ou que tu perdes, sois impassible. C'est le meilleur comportement que tu puisses avoir. Les très bons joueurs sont ceux qui comprennent ça et qui restent insensibles à chaque fois qu'ils gagnent ou perdent un coin flip. C'est le jeu, croupier, main suivante. Alors, si tu veux améliorer ta façon de voir ce jeu, si tu veux comprendre de nouveaux concepts, trouver de nouvelles techniques à mettre en place, je t'ai fait une formation pour devenir rentable à ce jeu. Directement sous mes doigts, tu vas voir une image apparaître. Si tu es sur le mobile ou si tu es directement sur les réseaux sociaux en train de regarder cette vidéo, va directement dans la description de la vidéo YouTube. Tu vas avoir le lien pour avoir ma formation offerte. C'est une formation de quatre jours. Tu vas recevoir un email pendant les quatre prochains jours avec plein de choses à l'intérieur et notamment une vidéo de formation par jour gratuite. Voilà, enjoy, bon visionnage, bonne progression et bon gars sur les tables.